Et pour débattre de ce début de saison compliqué, du match contre Boulogne mais aussi du match à venir face à Sochaux, je reçois sur ce plateau deux confrères, Karine Chirac, correspondante pour Nora Eclair et qui parle beaucoup du VLC, et Vincent Billet, journaliste sportif à l'Observateur du Valenciennois. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec une première question. Qu'est-ce que déjà vous avez pensé de la prestation valenciennoise face à Boulogne ? On va commencer par Karine. On a aux femmes. Moi je les ai trouvés un petit peu craintifs sur le début du match, beaucoup d'envie par la suite, vraiment de rigueur défensif. On attendait beaucoup plus d'une charnière type retrouvée, donc avec Bizévac et Raphaël qui revenaient de blessure. Et Raphaël n'a pas vraiment été à la hauteur des attentes. Offensivement un peu naïf également. On a eu un bon modèle quand même ? Un bon modèle, mais 24 tirs, donc 4 cadrés, manque quand même un petit truc. Mais Odel, oui, beaucoup d'envie. Malheureusement, ça n'a pas payé. Vincent, vous êtes d'accord ? Oui, je suis assez d'accord. J'ai eu l'impression de voir vraiment deux VFC. Un VFC en première période très timoré, un peu craintif, comme Karine le disait. C'est-à-dire qu'il y avait le ballon, mais qu'il doit passer latéralement, pas de percussion, une domination stérile. Et puis j'ai vu un VFC conquérant en deuxième période. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça à Ingesser. Donc beaucoup d'occasions, mais un vrai manque de réalisme. Alors un bon joueur à Nodelle, mais un joueur à Nodelle qui touche deux fois les montants et qui ne cadre pas des têtes très proches du but. Donc c'est des occasions ratées. Il fallait marquer ce deuxième but. Donc deux VFC, deux visages. Le visage comme contre Paris, en fait. C'est un peu le souci du VFC en début de saison. Il y a aussi un autre problème. C'est que Valenciennes ouvre le score à la 75e minute. On se dit ça y est, c'est dans la poche. Et Boulogne revient huit minutes plus tard. Un manque de concentration ? Peut-être un petit relâchement. Forcément. Là, on se dit 1-0. Est-ce qu'on ferme la boutique ? Certains l'ont pensé. On aurait dû fermer la boutique. À un quart d'heure de la fin, à domicile, on ne peut pas se faire rejoindre. Surtout que c'est une équipe comme Boulogne-sur-Mer qui est promue, que beaucoup prédisent déjà en Ligue de la saison prochaine. C'est le genre de match où il faut prendre des points. Match nul. C'est une contre-performance pour le VFC. C'est une contre-performance. C'est sûr. Faire un match nul contre un promu à domicile où le VFC faisait régner la loi l'année dernière, c'est une contre-performance. Maintenant, il faut voir que Boulogne est un promu surprenant. Ils ont pris des points un peu partout. Ça fait 4 matchs sans défaite. Ils ont des joueurs gênants. Donc ce n'est pas un si mauvais promu que ça. Maintenant, on se console peut-être en se disant que ça reste un promu avec un effectif de promu. Oui, mais VEA aujourd'hui, il va lutter avec des équipes comme Boulogne et comme les promus sans doute. Mais les promus font des bons débuts de saison. Je pense à Grenoble la saison dernière qui était partie en fanfare aussi. Qui ressemble un peu à Boulogne. Voilà, qui ressemble à Boulogne cette saison. Bon, à Grenoble, zéro point. On va être un peu mal paré. Mais je pense qu'ils jouent sans complexe finalement. Et c'est bien parce que c'est sur des matchs comme ça qu'il faut en ranger des points. Ils ne tiendront peut-être pas toute la saison à ce rythme-là. En tout cas, pour l'instant, ils sont devant Valenciennes. Mais aussi, vous l'avez dit, Karine, devant Lens, devant Lille. C'est le premier club régional pour l'instant Boulogne-sur-Mer. Ils ont du mérite concernant Valenciennes. On parle beaucoup du changement de système tactique. Il y a eu lieu à l'intersaison. On est passé du 4-4-2 chez Antoine Comboiret au 4-3-3 que préfère maintenant Philippe Montagnier. Est-ce que vous pensez que ça explique les difficultés de Valenciennes en ce début de saison ? On parle beaucoup du 4-3-3. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de changements en interne, plus ou moins visibles. Les joueurs ont besoin d'un temps d'adaptation. C'est clair. Mais on voit aussi, je pense, une montée en puissance là sur les cinq premières journées. Mais il s'habitue doucement au 4-3-3. Il s'habitue. Moi, je mettrais un bébol. C'est que je trouve que dans ce 4-3-3, le trident du milieu, il n'y a pas les joueurs pour composer un trident comme le voudrait Philippe Montagnier. J'ai l'impression que Sanchez et Gomis sont exactement les mêmes joueurs, à part quelques différences physiques, on va dire. Mais le même profil de joueur. Renaud Coad, c'est un joueur qui commence un peu à trouver la carburation, mais qui ne va pas percuter avec le ballon au pied. Ce n'est pas un joueur qui va aller vite, qui va provoquer. C'est un joueur qui va distribuer le jeu. Le problème, c'est qu'à gauche, il faudrait un lacourt ou peut-être redescendre à Danik. Moi, j'ai l'impression que dans ce trident, il manque un joueur qui peut percuter dans l'axe et rentrer comme un 10. Et dans ce cas-là, soutenir vraiment les attaquants. C'est ce qui manquerait. Danik peut-être en pire son rôle. Il est un peu relégué sur un côté dans le système de Philippe Montagnier. Et ça ne lui réussit pas forcément, notamment contre Boulogne. Alors justement, on est en train de parler des performances des joueurs. Qui a été bon contre Boulogne-sur-Mer ? Il faut se mouiller un petit peu. Qui a été bon ? Le gardien. Moi, je dirais que Andy SMB, il n'est pas mauvais. Il a quand même fait deux belles prestations. Il a eu une faute de main. C'est vrai, il y a trois matchs. Mais c'est un joueur, il faut voir quand Nicolas Pento va revenir. Mais s'il fait ses preuves actuellement, je pense que ça peut être un vrai concurrent. Contre Toulouse, le score aurait été complètement différent sans Andy SMB. Vous avez multiplié les miracles. Mater qui revient. Moi, je trouve que Mater est enfin de Mater, qui était courtisée un temps par Wolfsburg et qu'on avait un peu perdu. Donc, c'est-à-dire combatif, agressif, mais pas trop. Et qui donne aussi des ballons, des centres qu'il va provoquer. Et ça, c'est important que les latéraux apportent. Et je trouve que Bizévac, c'est pas mal. Ça m'a ça. C'est vrai que c'est une bonne place. Donc, il apporte beaucoup, ça m'a ça devant, même s'il ne se crêpe pas beaucoup d'occasion. Je trouve qu'il travaille beaucoup, quand même, devant. Et finalement, il cristallise peut-être aussi les défenses. Il pèse sur une défense. Il a mis pas mal d'espace à Odel. Il a un bouleau difficile, quoi. Il est tout seul en point de devant. Quand Odel écarte vraiment en Danik, il n'a pas tendance à repiquer. Bon, là, c'est vrai que Montagnier avait changé. Il avait commencé avec Danik à droite et Odel à gauche. Parce qu'Odel, je pense, préfère jouer à gauche. Donc, Danik aurait peut-être plus eu tendance à repiquer. Mais sinon, c'est deux joueurs qui jouent très éliés quand ils jouent avec Danik et Benkalfala. Et Samasa, il est seul, quoi. Donc, c'est un bouleau difficile. Moi, je trouve que c'est une bonne pioche. Ils ont fait un bon coup en le recrutant. Maintenant, il est seul. Il y a aussi un peu un poissard qui a fait un bon match, mais qui a été un peu poissard. Je parle de Johan Odel. Une barre, un poteau. Il a quand même fait un bon match. Il a fait un bon match, effectivement. En espérant que ça paie un peu plus sur les prochains matchs. Le problème des attaquants, c'est que quand ils ne marquent pas, ils ont beau se créer à 15 occasions... Il est un peu maudit. Mais il va apporter, quoi. Et c'est intéressant. Il peut apporter sur le côté, dans le système de Montagny. Même si je préférais les voir jouer avec deux pointes, comme vous avez pu comprendre. Un petit mot sur Greg Pujol. Il rentre à 70e, il marque à 75e. Pour quelqu'un qui n'avait pas joué depuis le début de saison, on peut dire qu'il a réussi. Qui n'avait pas joué depuis le début de saison et qui avait raté une bonne partie de la préparation également, puisqu'il était déjà blessé. On a un bon retour, je pense, de Pujol. Meilleur buteur de Valenciennes la saison dernière. Peut-être un bis répétit à cette saison. Mais ce n'est pas en tout cas pour lui. C'est très bien, c'est que maintenant, il y a...